Bonsoir à tous ! Il lui a réclamé des ustensiles, des objets, et des carcahauts, et des biens immobiliers. Genre, avant de partir l'année dernière, je suis parti, moi, on va passer un an à l'étranger, je t'ai déposé chez toi, je t'ai demandé de me surveiller à la fois à ma maison, de rentrer, d'utiliser ma maison, même au moment où tu la gardes, il n'y a pas de vouloir qu'il vienne, et à part ça, je t'ai même donné ma voiture, je le réclame maintenant, rends-moi tout, la maison et la voiture, des biens immobiliers et des biens immobiliers. Lui, il me dit, non, c'est vrai, la voiture, c'est la tienne, mais la maison, c'était la mienne, d'accord ? Bah, carcahaut, mais qu'afaa bahkelim, ou encore, il me fait le contraire, il me dit, non, la maison, c'était la tienne, mais la voiture, c'était la mienne, dans la maison, il n'y avait pas de preuves, il y a juste lui et moi, et nos réclamations, est-ce que lui reconnaît ? Alors, la Mishina nous enseigne qu'il n'est pas tour, il est dispensé de jurer. Pour quelles raisons ? Parce qu'on ne jure pas pour la carcahaut. On va le voir dans quelques secondes, à l'intérieur des psukhim, parce qu'en fait, on a déjà commencé le Mishina d'Alet, en théorie, on n'a toujours pas encore vu le Pasuk de la Torah et c'est important de le voir quand même. On en aura besoin même pour la suite de la Mishina, donc pour la prochaine Mishina, donc c'est déjà, on va tout voir ça à la Torah des psukhim. Oda bemiksat akarcahaut patur. Maintenant, s'il a reconnu partiellement les karcahaut, il est dispensé, mais bemiksat akilim, il est khayav. On va laisser ça de côté, on va l'expliquer tout de suite, juste après les psukhim. On prend un parachat mishpatim, donc dans son livre de eshmot, parik hafbet, et pasuk, ça commence pasuk vav. Kiten ish el re'e ou kesef okilim lishmor, lorsqu'un homme donnera à son ami, chaque mot va être interprété. Kiten ish el re'e ou kesef okilim lishmor, lorsqu'un homme donnera à son prochain, transmettra à son prochain, de l'argent ou des ustensiles lishmor a gardé. Après la Torah nous raconte qu'il y a une histoire, que c'était volé, que l'autre il réclame, qu'il lui dit, qu'il lui doit. Et le pasouf, plus loin, va nous enseigner. Al kol dvar pecha, al shor al hamor al se, al salma. Quel que soit le type de réclamation, que c'était un taureau, un âne, un mouton, ou une robe. Al kol aveda, ou même pour une toute aveda. Asher yomar ki huze, qu'il va lui reconnaître et qu'il va lui dire, c'est ce qu'il reste. Donc regardez, il a réclamé plein de choses, de l'argent, des kelims, des ustensiles. Et l'autre il lui dit, non ça a été volé, ça a disparu, moi je ne suis pas fautif. Voilà ce qu'il reste, ki huze. Donc de là on apprend la notion de modé mikzat atahana. Alors la Mishan onsen, ada elohim yavot var shneem, ils devront partir devant des juges. Et les juges le fera à jurer, vachar yarchi un elohim, et shalom shneem le reho, ça ne fonctionne plus. C'est une paracha très compliquée à comprendre, le juge je vous dis. La Torah elle a parlé dans trois psukim, elle inclut en fait deux sortes de jvot qui n'ont aucun rapport entre les deux. La Gemara peine beaucoup, les rishanims peinent beaucoup à expliquer comment ces psukim s'interprètent. En tout cas, pour notre propos, c'est simple, ce qui nous intéresse c'est deux choses. Tout d'abord, de quoi parle la Torah ? Elle a insisté sur un taureau, un âne, un mouton, une robe, qui sont tout ça des biens mobiliers. On a une règle de klal oprat, ou klal iatadana mekayan aprat. On va déduire de ce fait que l'on est passible de cette jvot, de ce qu'on appelle la jvot modé be mikzat atahana, qui est la même aussi que la jvot hachomrim, qui est inclue à l'intérieur, qu'on apprendra dans le prochain perec. On n'écrive que sur des biens mobiliers et pas sur des biens immobiliers. D'accord ? Et on a vu à l'intérieur des psukim qu'il faut qu'ils osaient reconnaître partiellement, selon ce que tu me réclames. Tu me réclames des biens mobiliers et je te reconnais partiellement des biens mobiliers. Avec, à part ça, un petit détail, retenez qu'on avait vu au tout début du psukim, « Kiten Ished Re'eu, lorsqu'un homme donnera son projet en apprendant dans le projet de Mishnah qu'on ne parle que d'adultes et pas d'enfants ». D'accord ? On a fini pour le psukim, et maintenant, on déduit que la Torah a insisté à parler de biens, elle a pris plein d'exemples mobiliers pour nous apprendre que l'on est passible de là, je vois, sur des biens mobiliers. Donc, si je te réclame que tu me dois deux terrains, je les ai achetés, je t'ai acheté deux biens à toi, et toi, tu me dis « Non, celui-là, tu l'as acheté, mais pas l'autre ». Donc, tu es modé, bémix, satatana. Et puisque je réclame des biens immobiliers, ou que tu reconnais des biens immobiliers, ça revient au même, alors, il n'y aura pas de riouf, je vois. Et c'est ce qui se passe ici, et que maintenant, je te réclame des biens mobiliers et des biens immobiliers. Il faut que tu reconnaisses partiellement, à l'intérieur de la réclamation des biens mobiliers. Et alors là, le Khidouj et la Mishnah, il va être que, si tu reconnais partiellement les biens mobiliers, donc tu vas être haïaf de la chevoua sur les biens mobiliers, et bien, on va même t'imposer de jurer sur les biens immobiliers, avec un principe qui s'appelle « Zokekin etanechassim » Ouais, d'accord ? On fait ça dans les mots, regardez. « Tano Kelim be Karkaut » Il lui a réclamé des biens mobiliers et des biens immobiliers, et au Daba Kelim, il a reconnu les biens mobiliers, mais il a nié les biens immobiliers. « Be Karkaut » Il a reconnu les biens immobiliers, les terrains. « Ve Karkaut » Et par contre, il a nié tous les biens mobiliers, dans tous ces cas, il sera « Patour » dispensé de jurer. « Be Karkaut » « S'il a reconnu partiellement les biens immobiliers, les terrains, j'avais laissé deux terrains, et en plus de ça, dix voitures. » Il lui dit « Non, tu as laissé juste un seul terrain. » « Donc » « Be Karkaut » « Il a reconnu partiellement les biens immobiliers, Patour il sera dispensé de jurer. » Par contre, « Be Mikzat HaKelim » « S'il a reconnu partiellement les biens mobiliers, alors il sera « Chayav » de payer, de jurer, mais même de jurer sur les biens immobiliers. » C'est ce qu'on appelle le « Gilgul Jvua » « Les Galgels Jvua » « Il l'a fait rouler sur la Jvua » D'accord ? « Pourquoi ? » « Chayav » « Car les biens qui n'ont pas de garantie » C'est-à-dire les biens mobiliers, d'accord ? En termes de justice, ça s'appelle, comme en hébreu, le « Nadla » « Nirse de l'onaide » Le principe est que ce sont des biens qui n'ont pas de responsabilité, que l'on ne peut pas mettre en garantie, donc c'est des biens mobiliers. « Chayav » « Chayav » « Car les biens mobiliers » « Zokekin » « Ils entraînent avec eux pour jurer » « Etanikhassim shirishlehem akharayut » « Les biens sur lesquels on a l'habitude de mettre une garantie » « Donc les biens immobiliers » « Les Shavah » « Les haines pour jurer sur eux » C'est ce qu'on appelle la notion de « Gilgul Jvua » On apprend ça de la Torah, dans la parasha de la Sota « Qu'un homme qui soupçonne sa femme peut la faire jurer selon certaines circonstances » « Il la fait jurer » Et là-bas, la Torah l'insiste « Vamraisha » « Amen » « Amen » « Et elle jurera » « Deux Jvua » C'est quoi les deux Jvua ? C'est là-bas, l'interprète « Puisque maintenant j'ai un homme de manière normale ne peut pas prendre sa femme pour la faire jurer s'il la soupçonne » « Il y a tout un taalir comment procéder pour lui imposer de jurer » « Mais si maintenant on s'est retrouvé dans une situation où le mari fait jurer sa femme il pourra même la faire jurer sur des fois antécédentes « Maintenant sur cette histoire on a fait comme ce qu'il fallait » « Kinoui » « Stira » « Ouais on t'a averti » « Maintenant on va te faire jurer » « Maintenant jure-moi sur l'histoire d'il y a dix ans quand j'étais soupçonné avec… » « Quand son mari l'a soupçonné avec la fameuse histoire quand ils habitaient dans l'autre quartier avec le voisin et un tel et un tel » « Jure que là-bas non plus t'es resté propre » « Donc de là on apprend la notion de Gilgul Jvua » « C'est une notion minatora » « En l'occurrence, ça revient maintenant sur notre cas « Puisque maintenant j'ai réussi à t'imposer de jurer sur les biens mobiliers » « Et bien par Gilgul Jvua on va même t'imposer de jurer sur les biens immobiliers » « Ok ? » « On a fini la fin de la première mission précédente » « On fait vite le parten droit » « Il est dispensé de jurer selon la Torah » « Pourquoi ? » « Ni sur les biens immobiliers ni sur les biens mobiliers » « Car reconnaître partiellement des biens immobiliers » « Les terrains ne l'amènent pas à jurer » « Car il n'y a pas de dînes de jurer pour les biens immobiliers » « Par contre, s'il a reconnu partiellement les ustensiles, les objets » « Car il y a cette fois-ci une reconnaissance partielle » « Et aussi un fait de nier tout suffisamment dans les biens immobiliers » « Sans avoir besoin des biens immobiliers » « Alors, il sera imposé de jurer les ishava à la carcahote » « De jurer même sur les carcahote » « Pourquoi ? » « Par le fait qu'on va être mégalguel » « On va le faire rouler sur une autre chevoie » « On va l'entraîner à jurer dessus » « D'accord ? » « Ça s'explique » « On l'entraîne à jurer sur l'autre type de réclamation » « On fait maintenant la Mishnah d'Aleth qui est très courte » « On ne jure pas sur une réclamation d'un khéresh, un sourd » « Parce qu'on parle d'un sourd dans la Torah, on parle d'un sourd qui est aussi muet » « Qui a surtout pas eu de développement intellectuel » « Parce qu'on parle qu'il est sourd de naissance » « Il s'est très peu développé le pauvre » « Ouais, il n'a pas communiqué avec cet ordre » « Donc il n'a pas pu se développer tellement » « C'est un khéresh, il a le même statut qu'un shoté, qu'un fou » « Et qu'un katane, et qu'un petit, un enfant » « Qui sont tous les trois des gens qui n'ont pas de da'at » « De conscience, ils ne réalisent pas assez ce qu'ils font » « Ils n'ont pas assez de responsabilités » « De ce fait, on ne pourra pas jurer pour eux » « Ça on l'éduit du fait que le passage qu'il a dit » « On ne parle que des adultes qui sont des bne da'at » « Qui ont assez de conscience, de jugeote dans la tête » « Ok ? » « Donc, si toutefois, j'ai emprunté de l'argent d'un enfant » « Il m'a dépanné, il m'a prêté 200 » « Et moi, je lui dis « Non, pas du tout, tu ne m'as prêté que 100 » « Je lui rends 100 » « Il m'amène au beddin » « Il lui dit « Non, je lui ai prêté 200 » « Et bien, je ne jurerai pas » « Ok ? » « Encore parenthèse » « Le Barthadorah insiste » « Le Rashi surtout » « Le dit que c'est déduit du fait que » « Qui y tène, il chèderait ou » « Lorsqu'il lui donnera » « Donc, on va selon la Netina » « Depuis le moment où il a donné » « Donc, même si ensuite, cet enfant, il va grandir » « Il ne pourra plus le faire jurer » « Ok ? » « C'est la Netina » « Le moment où elle a transmis l'argent » « Qui nous intéresse, de savoir si elle était petit ou pas » « Donc, puisqu'elle était petit, on pourra pas jurer » « Aussi, on ne fera pas jurer un enfant » « Logique ? » « Ok ? » « On ne fait pas jurer un enfant » « Si toutefois, il reconnaît partiellement » « L'enfant, je lui ai prêté 200 shekels et reconnaissant » « Mais on ne fait pas jurer un enfant » « Par contre, il faut jurer pour un enfant et pour le Hegdèche » « Là, on parle d'un cas particulier » « On parle en réalité d'une Takana Trachamim » « Le père, il me devait 1000 shekels » « J'avais un shtar, en bonne et due forme » « Ou bien, j'avais des témoins, comme quoi il me devait 1000 shekels » « Il n'y avait pas de doute » « Le problème, il est que le père est mort » « Et maintenant, je vais voir les enfants, je leur dis » « Votre père m'avait laissé » « Avait une dette envers moi de 1000 shekels » « En théorie, j'ai les témoins, je récupère l'argent » « En tant qu'avec le père, j'ai le shtar, je récupère l'argent » « Prachamim ont malgré tout imposé de jurer » « Que le père n'aurait pas rendu l'argent en oubliant de récupérer le shtar » « Le contrat » « Mais la Hegdèche, c'est un peu le même principe » « C'est qu'en fait, moi, j'ai rendu Hegdèche mes biens » « J'ai sanctifié mes biens » « Et puis... » « Donc maintenant, ils appartiennent au Gizbar » « Il y a quelqu'un qui va voir le Gizbar » « Et je lui dis « Non, ça ne marche pas du tout » « Sa maison, elle était hypothéquée en fait » « Moi, ma maison à moi, elle était hypothéquée à Réhouveng pour une vieille dette » « De ce fait, elle appartenait donc de ce fait » « Celui-ci a un avantage sur le Hegdèche » « Il pourra venir ressortir du Hegdèche » « Alors on va lui dire, c'est vrai, peut-être que tu as raison » « Mais jure que réellement... » « Que tu étais réellement possesseur de ce droit sur cette maison » « Avant le Hegdèche » « Ok ? » « On fait le Bar-Tenora » « On ne jurera pas pour une réclamation d'un Hegdèche » « Le Bar-Tenora a un problème technique » « Comment il fait le Hegdèche ? » « Le sourd pour parler, il ne sait pas parler » « Toujours le Hegdèche, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler » « Alors réponse, il le fait Beremiza » « Avec les mains » « D'accord ? » « Le sourd que Rami mondit de partout » « On parle toujours de quelqu'un qui ne sait ni entendre ni parler » « Bien sûr » « Parce qu'il est comme ça depuis la naissance » « Une réclamation d'un enfant » « Lorsqu'il lui réclame » « Alors qu'il est Katan » « Car le Pasuk nous dit » « Lorsqu'un homme donnera à son prochain » « Et il n'y a dans la transmission d'un Katan rien » « Rien qui impose de jurés » « Le sourd et le fou sont tous les deux considérés comme des Katan » « Des petits » « Ils n'ont pas de date » « Bédavka jvouade horaita » « Alors Bâtonol nous apprends quelque chose d'important » « Bédavka jvouade horaita » « On ne parle que d'une jvouade horaita » « De reconnaître partiellement » « Chez en nish bain al-ta'anat katan » « Que dans ce cas on ne pourra pas jurer pour faire après une réclamation d'un Katan » « Aval jvouade hesset chayavirish aval-ta'anato » « On apprenait la notion de jvouade hesset » « Que Chachamim impose de jurer » « Même idera banan » « Alors que selon la Torah on n'est pas imposé de jurer » « Sur le Chachamim, on devra jurer la jvouade hesset » « On l'incite à reconnaître » « Et là, même le Katan pourra lui aussi réclamer cette joie » « Aval nish bain al-ta'anat katan vel-hegdesh » « Il faudra aussi jurer pour le Katan et pour le Hegdesh » « C'est-à-dire » « Abal nish bain al-ta'anat katan » « Celui qui vient se faire rembourser des biens d'un Katan » « Par exemple, le père avait une dette face aux enfants » « Il ne se fera rembourser qu'en jurant auparavant » « L'idem aussi pour celui qui sanctifie, c'est bien » « Et finalement, après qu'il a sanctifié, c'est bien » « Il y a eu une reconnaissance de dette » « Et donc, la personne vient et récupère et se dit « Mais non, le Hegdesh, il n'est pas Khal, ça m'appartient » « Ça m'appartenait à moi avant d'appartenir au Hegdesh » « Alors, on va le dire, tu as peut-être raison » « Mais juste, ça veut dire, je vois, il faut auparavant jurer que c'est vrai ce que tu affirmes » « Et c'est tout pour aujourd'hui » « Je souhaite une journée pleine de la serra » « Et c'est tout pour toi »